Monsieur Romero Gaillot, s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, la période qui s'est ouverte depuis trois ans nous a fait inscrire nos orientations budgétaires dans des contextes d'incertitudes cumulées, celles qu'ont fait peser la crise sanitaire du Covid-19, inédites, et dont les conséquences sont venues percuter les certitudes du monde dans lequel nous évoluons. Une fois cette pandémie essoufflée, c'est notre environnement économique fragilisé qu'il a été nécessaire de maintenir sous perfusion afin d'éviter l'effondrement de notre économie. La divine surprise pour les collectivités, en revanche, ne s'est pas produite et la baisse de dotation est devenue comme un symptôme aigu récurrent. Et puis ce 24 février, c'est le retour de la guerre en Europe après 20 longues années d'aveuglement sur la véritable nature du pouvoir russe qui nous ont mené au bord du gouffre. La guerre en Ukraine, dans toutes ses dimensions, produit des effets en cascade alarmant sur une économie mondiale déjà éprouvée par la Covid-19 et le changement climatique. Comme chaque année, un rapport de la fiscalité sur l'énergie, dite TICPE, vous est présenté. Aujourd'hui, il vous est proposé la reconduction de ces tarifs pour l'exercice 2023. Car en effet, cette recette nous permet de financer nos politiques d'investissement. Mais également, elle nous permet de répondre à l'actualité brûlante de notre dépendance aux énergies fossiles qui impactent l'ensemble des acteurs et de nos foyers d'Occitanie. Car c'est bien une relance vertueuse que nous voulons pour répondre aux besoins du territoire en matière de bifurcation écologique et de justice sociale. Dans ce contexte incertain, nous faisons le choix de maintenir un effort d'investissement élevé pour accélérer cette indispensable transformation. En facilitant les mobilités du quotidien et en favorisant les transports en commun et le covoiturage. En construisant plus durable avec le plan bâtiment durable Occitanie. En proposant des solutions concrètes pour la rénovation énergétique des logements qu'il aura accessible à tous avec Rénov'Occitanie. En adoptant aussi des éco-gestes, la charte éco-watt, dispositif citoyen qui permet aux entreprises et aux collectivités de contribuer à une consommation d'énergie responsable. En lançant aussi par ailleurs un fonds d'énergie solidaire Occitanie pour récolter des dons de particuliers ou d'entreprises et le reverser à des associations agissant auprès de ménages en situation de précarité énergétique. Et en proposant aux artisans nouvel éco-chèque mobilité pour l'achat de véhicules électriques neufs ou d'occasion ou encore de vélo-cargo, toujours dans cet objectif affiché de devenir la première région énergie positive. Chers collègues, malgré un contexte incertain, nous pouvons être fiers de la forte mobilisation de notre collectivité pour rendre notre territoire écologiquement et socialement plus résilient tout en conservant une gestion financière pleinement maîtrisée. En fin d'assemblée, nous allons débattre de l'amendement du RN. Permettez-moi d'être surpris sur l'équilibre budgétaire proposé. Je ne connaissais pas pour ma part les lignes de compétences, hors compétences, pardon, clientélistes, militantes et de prestige dans le budget de la région. Dans cette enceinte, nous sommes des élus de la République. Nous ne sommes pas au théâtre et la démocratie est loin d'être un spectacle qui peut être très mauvais. Je vous remercie. Merci.